Vous n'avez pas trouvé votre bonheur lors du Black Friday et vous cherchez un PC gamer au top pour cette fin d'année 2021 ? J'ai ce qu'il vous faut aujourd'hui avec un PC, vous allez voir, magnifique ! 1299€ comme vous avez vu dans le titre, avec une RTX 3060 Ti à bord. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc bonne nouvelle, restez bien dans cette vidéo, ce PC là est à gagner. Donc grand merci à Infomax d'avoir préparé cette configuration. Je mettrai les liens bien sûr en description, il y a ce PC là, vous allez voir c'est magnifique. Je vais vous donner aussi une variante, le lien du coucour aussi mais je vais vous en parler plus tard. Donc PC ici, on a fait le mieux avec Infomax pour vous proposer une configuration vraiment au top. Vous savez c'est très difficile, je pense aujourd'hui à ce prix là il n'y a vraiment pas mieux. Donc c'est un PC, vous avez vu déjà, je ne l'ai même moi-même pas démonté. Il est bien protégé, donc je l'ai reçu sans souci. Mais vous allez voir que la configuration est vraiment top et je crois que c'est difficile voire impossible de faire aussi bien. Donc merci Infomax, ce PC comme vous voyez c'est boîtier Color Master, refroidissement Color Master. Et donc à bord nous avons carte mère de chez Asus, carte graphique de chez Asus. Donc ça fait plaisir, c'est vraiment un très beau PC, vous allez voir. Donc là il n'y a vraiment pas de composants no name. Donc je vais déballer tout ça, je vais vous le présenter. On va découvrir ensemble bien sûr, on va faire la liste des composants. Et vous allez voir que pour ce prix là c'est vraiment une pépite pour cette fin d'année 2021. Donc encore merci Infomax bien sûr. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit pouce bleu, je ne le demande jamais. Et aussi n'hésitez pas à marquer un petit commentaire en remerciant également Infomax. Donc c'est parti, je vais prendre le petit tournevis, on va retirer tout ça, on va faire le tour de la config. Alors là le verre trempé, il faut faire attention parce que c'est moi qui vais l'envoyer ce PC, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc d'ailleurs en parlant de fragile, je dis tout le temps que le verre trempé c'est fragile. Et oui bien sûr que c'est fragile. Mais là pour le coup Infomax ne rigole pas, il met que c'est très fragile pour le coup. Donc voilà les deux petites vis, la vitre en verre trempé, comme vous voyez c'est tout qu'elle fait le trait comme il faut. La petite notice, je vais retirer tout ça. Donc la carte graphique était bien supportée. Et donc je vous montre la configuration comme vous voyez ici. Donc elle est face à nous. C'est un boîtier qui est vraiment très intéressant avec 4 ventilateurs dont 3 RGB en façade. Je vais l'allumer tout de suite après pour voir l'éclairage. Autrement le boîtier c'est le Color Master MB511 version RGB. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, il est vraiment très connu. L'avantage c'est qu'il a quand même du mesh en façade pour laisser un maximum rentrer d'air. C'est un boîtier avec un bon airflow. Comme vous voyez au niveau refroidissement c'est l'HyperX 212 RGB Black Edition. Magnifique, très sobre. Pour la carte mère la Prime B560MA. Donc comme vous savez c'est une carte mère de chez Intel. Le processeur super connu, Core i5-10400F. C'est le concurrent. Du Ryzen 5 3600. Donc au niveau performance c'est plus ou moins pareil. 6 cores, 12 threads les deux sont vraiment très polyvalents. Là c'est plus un PC pour jouer en 1440p. Mais avec la RTX 3060 Ti c'est vraiment super polyvalent. Pour jouer en 1080p, zéro problème. Pour jouer en 4K qualité moyenne ça passe également. Donc la carte graphique c'est l'Asus Dual Mini. Qui est juste ici. Donc une version très compacte. Le boîtier pourrait être plus petit. Vous pourrez changer de boîtier s'il ne vous plaît pas bien sûr. Le seul composant qui sera fixe ce sera la carte graphique. Donc n'hésitez pas à regarder un peu plus bas. Il y a possibilité de configurer beaucoup de choses. Notamment le boîtier, l'alimentation, le système d'enfroidissement. Possibilité de mettre un water cooling de 240mm sur le top. On va regarder aussi également le montage. Mais déjà comme on voit déjà ça passe vraiment très très bien. Le reste des composants c'est 16Go en DDR4 3000. Les chipsets B560 en bénéficient. Alors que les B460 n'en bénéficiaient pas. C'était bridé à 2666. SSD NVMe de 500 gigas. Western Digital SN570 le tout nouveau. Donc ça peut être juste pour certains. N'hésitez pas à prendre l'option avec 1TB par exemple. Au niveau de l'alimentation on ne la voit pas ici. On va la voir de l'autre côté. C'est la FSP 700W 80 plus bronze. Un des plus grands fabricants d'alimentation au monde. Donc ce PC au top. Vraiment je ne vais pas faire de benchmark. Mais comme vous savez c'est vraiment excellent pour jouer en 1440p. Pour moi c'est l'idéal. De toute façon en ce moment les PC que je conseille ça va être 1100 à partir de 1100 pour un PC correct. Jusqu'à 1600, 1700 c'est vraiment en dessous. C'est très compliqué. On a souvent des composants pas terribles. Mais c'est vraiment en ce moment le marché qui a ce prix là. Entre 1100, 1600, 1700 pour avoir quelque chose de très bien pour jouer en 1080p en qualité maximum. Ou pour jouer en 1440p. Donc là 1299€ je le rappelle c'est vraiment au top. Il y a une variante qui existe de ce PC là. Donc je mettrai également la fiche produit. Pour 100€ de moins. Vous avez un Ryzen 5 3600 avec une RTX 3060. Là ce sera plus un PC pour jouer en 1080p. Celui-ci est beaucoup plus polyvalent. Donc je vais démonter maintenant le panneau latéral. On va voir le cable management. Et donc franchement on regarde le cable management. Dites moi ce que vous en pensez. Pour moi je trouve que c'est vraiment top. Il n'y a vraiment pas de problème. Déjà je regarde. Franchement tout est bien aligné. Les petits serflex et tout. Tout prend bien sa place. Donc au niveau cable management c'est top. L'alimentation ici comme vous voyez 700W. Très sobre. Pour les câbles gainés noirs. Donc voilà. C'est une bonne configuration. Il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher. Même si vous voulez une carte graphique plus tard. Plus puissante. Il y a largement de la place. Comme vous voyez au niveau de la profondeur. Donc voilà. Beau petit boîtier. Pas tant. Il ne manque plus qu'à l'allumer. Pour voir s'il fonctionne bien sûr. Donc c'est parti. L'alimentation sur 1. Le petit bouton power ici. Et c'est parti. Voilà. Le RGB. Tout est synchronisé. Ouais. Tous les ventilateurs sont synchronisés. C'est cool. Donc voilà. Beau petit boîtier. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du bruit. Le micro est juste là. C'est silencieux. Il n'y a vraiment rien à dire. Je sens même l'air ici. Avec le ventilateur noir en extraction. Donc voilà. Beau PC RGB. Performant. Prix canon. Il n'y a vraiment pas mieux pour moi en ce moment. Donc ce PC c'est pour l'un d'entre vous. Encore une fois. Merci à Infomax Paris. Donc pour le gagner c'est très simple. Comme d'habitude. Glim.io Il y a des entrées à faire. Comme d'habitude. Une seule entrée peut suffire pour gagner. Plus vous faites d'entrées. Plus vous avez une chance de gagner. Donc vous vous identifiez par email. C'est là dessus que je vais répondre aux gagnants. C'est un tirage automatique. Donc n'hésitez pas à participer. Bonne chance à tous. Donc voilà pour cette vidéo. PC Gamer Infomax à 1299 euros. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501